Il peut traverser la membrane alors il est aidé par une un transporteur qu'on appelle la translocase mais en tout cas l'acide carnitine traverse la membrane ici alors que le dérivé coenzyma ne peut pas le faire ici et donc l'acide carnitine ensuite elle subit l'action d'une autre enzyme qui est la CPT2 carnitine palmitoyle transferase 2 et elle ce qu'elle fait c'est qu'elle fait l'inverse de la CPT1 elle enlève le dérivé carnitine et rebranche et regreffe un dérivé coenzyma et donc voyez que on est parti de coenzyma là coenzyma et on retrouve du coenzyma acide coenzyma et ensuite l'acide coenzyma il va subir la bêta oxydation la dégradation mitochondriale c'est l'hélice de l'hylène parce que c'est seulement l'acide coenzyma qui peut le faire les enzymes qui sont là ne peuvent pas bêta oxyder un acide gras s'il est sous forme acide carnitine il faut qu'il soit régénéré sous forme coenzyma c'est la forme de fonctionnement des acides gras et vous voyez à nouveau on retrouve acide coenzyma donc on part maintenant de molécules à 16 ou 18 carbone on arrive à des dérivés plusieurs dérivés à 2 carbone et puis qui vont soit dans le cycle de Krebs puis après départ du CO2 et après la chaîne respiratoire etc soit vers les corps cétoniques alors oui la bêta oxydation mitochondriale c'est ça on vous demande pas de la connaître on va pas vous demander de connaître le nom de toutes les enzymes le nom des intermédiaires éventuellement leur formule que je vous donne pas etc on va pas vous demander ça parce que ça à coup sûr c'est vous faire rejeter la biochimie et ça je veux pas je veux que vous aimiez la biochimie parce que c'est vraiment c'est vraiment important pour la médecine et pour la science en général vous voyez alors ce qui se passe c'est que l'acide coenzyma il subit là il y a toute une série d'enzymes donc c'est un phénomène qu'on présente sous forme d'une hélice parce qu'on passe mettons de 16 ensuite on va passer à 14 à 12 etc et donc il y a toutes sortes de dérivés je passe très vite et on arrive ici quand il y a un premier tour qui est fait on a un acide coenzyma j'ai rajouté parce que dans le poly il y avait marqué j'ai mis n-2 parce que l'acide coenzyma qui est là ici il est un peu raccourci au bout du compte c'était pas précisé et les deux carbones qui manquent et bien ils sont sous forme d'acétate ça revient à couper de carbone un acide coenzyma de 16 il n'y a plus que 14 et voilà ensuite le bilan de l'oxydation d'une molécule de palmitate c'est sont utilisés des coenzymes tels que le FAD le NAD plus alors que pour la synthèse vous rappelez c'est NADPH qui est utilisé et bien vous avez une molécule j'ai pris l'exemple du palmitate c'est ce carbone on arrive à 8 fois 2 16 8 acétate sous forme coenzyma 7 FADH2 NADH ça libère des coenzymes réduits et une partie de ces coenzymes vont l'acide coenzyma il va vers le cycle de Krebs ensuite avec la phosphorylation oxidative et donc ça permet on sait que ça donne environ 80 molécules d'ATP par contre la chaîne respiratoire ici va donner 10 et également 28 molécules d'ATP au total on sait que quand on oxyde une molécule de palmitate il y a 108 molécules d'ATP qui sont produites moins 2 ATP utilisées dans l'activation du palmitate en vérité c'est 106 on a des chiffres assez précis c'est intéressant parce que ça c'est l'aspect énergétique si ça ça se produit c'est parce que l'organisme et bien a des besoins énergétiques et ce que va faire l'organisme c'est qu'il va oxyder ces acides gras et donc ça ça libère de l'énergie mais une partie de l'énergie va être récupérée sous forme d'ATP tout n'est pas gaspillé sous forme purement carbone oxydé et vous avez une grosse production donc 106 ATP donc vous voyez que et cet ATP ensuite il a sa propre vie cet ATP immédiatement la cellule va l'utiliser par exemple si c'est au niveau musculaire et bien le muscle immédiatement ce qu'il va faire il va hydrolyser l'ATP il n'est pas capable le muscle d'oxyder directement un acide gras et puis de trouver son énergie là dedans il faut passer par le cycle l'hélice de l'inène l'acide qu'enzyma et la production d'ATP ensuite c'est l'ATP qui est hydrolysée et c'est l'hydrolyse de l'ATP en ADP qui libère de l'énergie vous savez dans le muscle c'est couplé au système de phosphocréatine etc donc tout ça et c'est une belle machinerie quand même vous voyez une question qui est que auquel finalement je faisais allusion au départ dans une première diapositive où je disais il y a la lipogénèse et il y a la lipolyse lipolyse et oxydation des acides gras et en vérité ces deux voies métaboliques sont antagonistes et ce qui ne se passe jamais c'est qu'on n'a pas une situation où il y a 100% de l'un et 0% de l'autre c'est toujours un peu mitigé mais il y a quand même une voie qui est dominante donc par exemple au cours du muscle de l'exercice physique ou au cours du jeûne la voie de l'hypolyse et d'oxydation va l'emporter évidemment sur la voie de l'hypogénèse et d'accumulation des triglycerides ici vous voyez vous avez l'oxydation d'acide gras en science schématise acide gras, acylcoenzyma la CPT1 acylcarnitine, acylcoa et puis ensuite le CO2 du cycle de Krebs avec la CP2 qui intervient entre temps bon ici vous avez là vous vous rappelez que le cycle de Krebs lui si on repart du glucose le pyruvate c'est la glycolyse entre dans la mitochondrie acylcoenzyma cycle de Krebs via l'oxalocétate le citrate et on ressort le citrate ressort parce qu'il y a un transporteur et ça c'est la lipogénèse un des intermédiaires vous vous souvenez c'est le malonyl-coenzyma et bien ce qui est intéressant c'est qu'il y a une régulation extrêmement puissante de la CPT1 par le malonyl-coenzyma ce qui fait que si le taux de malonyl-coenzyma a atteint un certain niveau s'il est un peu élevé et bien le malonyl-coenzyma va inhiber la CPT1 donc il va inhiber l'entrée l'arrivée de l'acylcarnitine dans la mitochondrie et à ce moment là vous bloquez la bêta-oxydation et ça c'est très très puissant vous savez c'est vraiment enzymatiquement c'est un cas d'école donc ça ça veut dire que il y a un intermédiaire de la lipogénèse qui est capable d'inhiber une enzyme régulatrice de la bêta-oxydation donc vous voyez selon le taux de malonyl-coenzyma et bien la bêta-oxydation s'il y a peu de synthèse et peu de malonyl-coenzyma et bien il va y avoir une bêta-oxydation par contre il y a une certaine logique l'organisme a certains besoins énergétiques à un moment donné et donc il doit faire le choix il doit favoriser soit l'oxydation des acides gras parce qu'il a besoin d'énergie soit il n'a pas besoin d'énergie à ce moment là il a plutôt intérêt à stocker à ne pas les oxyder et à favoriser la lipogénèse donc ça cette régulation est vraiment c'est une inhibition majeure vraiment tout à fait bien connue et vraiment spectaculaire un petit mot sur l'écorce cétonique alors l'écorce cétonique vous en avez entendu parler vous connaissez vous connaissez le mot cétose le mot acido-cétose et ce mot acido-cétose en médecine il est associé à plusieurs situations mais en particulier au diabète vous savez que dans le cas du diabète de type 2 et bien quand il y a des difficultés d'utilisation du glucose et bien ce que fait l'organisme c'est qu'il va essentiellement oxyder des acides gras puisqu'il va trouver là son énergie et donc et donc il va y avoir une oxydation forte des acides gras mais cette oxydation va être tellement intense qu'il ne va pas y avoir seulement la bêta oxydation classique il va y avoir parallèlement une autre voie qui est activée qui est la voie de la cétogénèse qui donne naissance au corps cétonique alors les corps cétoniques ils sont là vous en avez 3 l'acétoacétate le 3-hydroxybutyrate et l'acétone l'acétone est un composé volatil qui est évacué qui est évacué déjà par la respiration et on sait très bien que ça on sent l'acétone a une odeur particulière vous le savez certainement et on peut d'ailleurs chez des patients diabétiques on peut simplement à l'odeur reconnaître l'acétone des fois c'est très spectaculaire c'est pas c'est pas la peine de mettre ça dans un spectromètre de masse il suffit un bon praticien reconnaît l'odeur d'acétone c'est très très particulier enfin il suffit pas de se fiasonder après il faut quand même faire les examens complémentaires mais vous voyez vous voyez ces 3 produits alors je veux pas détailler détailler cette cette voie métabolique également elle est compliquée on vous demande pas de la connaître simplement vous voyez que ici par exemple vous avez plusieurs enzymes qui interviennent notamment il y a un enzyme très importante c'est l'hydroxyméthylglutaryl l'HMG-CoA-Synthase vous voyez qui va transformer l'acétoacétate et l'acétyl en hydroxyméthylglutaryl-CoA qui va donner ensuite de l'acétoacétate c'est pas très long comme voie mais c'est un petit peu compliqué si vous voulez vous en souvenir vous avez tout à fait le droit mais on vous demanderez pas de me réciter en détail cette voie métabolique donc ça c'est la production des corps cétoniques alors les corps cétoniques ensuite ils sont utilisés ils sont pas seulement produits ce qui se passe pour les corps cétoniques c'est que ils vont être une source d'énergie c'est à dire venant des acides gras soit les acides gras sont oxydés complètement par l'hélice de l'inène ensuite le cycle de Krebs mais soit ils vont donner naissance à quand il y a beaucoup d'oxydation dans le cas du diabète par exemple et bien quand il y a une activation préférentielle du métabolisme des graisses et bien ils vont donner naissance à des corps cétoniques et ces corps cétoniques eux-mêmes sont des substrats énergétiques et vous voyez ce qui se passe c'est que vous avez ici l'acétoacétate l'hydroxybutyrate qui sont dans une cellule et bien vous voyez il y a plusieurs étapes il y a le succinate et on arrive à l'acétylcoenzyma et qui va entrer dans le cycle de Krebs et ça ça se produit par exemple au niveau musculaire au niveau cardiaque et également au niveau cérébral je vais y revenir tout à l'heure le cerveau est capable d'utiliser les corps cétoniques mais les corps cétoniques sont également des substrats énergétiques ils sont c'est une forme un peu particulière d'acide gras plus ou moins dégradé qui va servir de substrat énergétique quand il y a des besoins énergétiques alors les corps cétoniques sont utilisés par différents tissus une grande partie quand il y a un jeûne prolongé et bien le cerveau va utiliser une grande partie des corps cétoniques le rein va en utiliser sur cette diapositive je n'ai pas mis je ne sais plus pourquoi je n'ai pas mis le coeur mais le coeur est capable d'utiliser également les corps cétoniques donc il manque le chiffre du coeur bien sûr ça dépend de la situation biologique ça dépend si c'est un jeûne prolongé ou pas etc mais vous voyez que ces corps cétoniques sont utilisés 10% est évacué sous forme d'acétone donc ça c'est à l'état d'odeur et puis une grande partie utilisée par le cerveau c'était une grande surprise il y a quelques années de découvrir que le cerveau parce qu'il y avait toujours le concept que le cerveau comme le cerveau bien sûr c'est l'organe noble lui il ne pourrait consommer que du glucose il y a cette idée aussi qui est complètement stupide mais il y a l'idée qu'en biochimie naïvement ou comment dire le commun pense que la molécule de choix c'est le glucose le glucose en quelque sorte c'est mieux que l'acide gras c'est absolument idiot de dire ça et que le cerveau qui ne peut pas c'est notre intelligence quand même il ne peut pas consommer autre chose que du bon glucose mais non ce n'est pas vrai le cerveau il consomme des corps cétoniques qui sont des produits un petit peu des acides gras plus ou moins dégénérés en quelque sorte et c'est ça c'est ça qui fait qu'on se porte bien alors oui un petit exemple physiopathologique c'est un exemple qui a été vu à Necker qui est mon hôpital il y a quelques années et bien il existe vous savez dans les maladies métaboliques sur lesquelles nous travaillons il existe ce qu'on appelle les erreurs innées du métabolisme ce sont des enfants ce sont des bébés généralement et on s'aperçoit à la défense ils présentent un certain nombre de troubles il y a une physiopathologie souvent très importante et on peut donc on cherche quand le déficit est énergétique on cherche quels sont les problèmes et là c'est un exemple en fait il a été démontré que cet enfant avait une mutation et une absence de la CPT1 s'il n'y a pas de CPT1 je vous rappelle il n'y a pas de formation d'acide carnitine au niveau espace intermembranaire et donc il n'y a pas d'oxydation possible un enfant qui n'a un patient qui n'a pas de CPT1 ne peut pas oxyder ces acides gras et ça c'est grave parce que s'il ne peut pas oxyder ces acides gras il ne peut que se servir de son glucose et dans ce cas là on voit qu'est-ce qu'on voit justement comme il oxyde essentiellement du glucose on voit qu'il a une hypoglycémie sévère et on s'en rend compte quand l'enfant mange boit du lait et nourrit et bien l'enfant se porte à peu près bien mais on sait que si l'enfant pour une raison ou une autre doit jeûner un petit peu à ce moment là l'enfant son état clinique empire et c'est gravissime et dans ce cas là on s'aperçoit qu'il ne supporte pas le jeûne et ça veut dire qu'il y a un déficit énergétique ça veut dire qu'il n'est pas capable d'oxyder les acides gras alors il y a beaucoup d'acides gras parce que la lipolyse est normale mais ces acides gras s'il n'y a pas de CPT1 il n'y a pas d'oxydation des acides gras et il n'y a pas non plus de cétogénèse hépatique vous voyez ici ce que l'on voit c'est que vous avez un taux bas de corcétonique vous avez les acides gras libres qui sont là qui se produisent au cours du jeûne qui sont produits parce qu'il y a une lipolyse et en même temps vous voyez la glycémie chute à des taux extrêmement bas et ça c'est absolument drastique là il faut vite intervenir donc là après c'est un problème de réanimation etc et ça ne rigole pas et vous voyez que l'idée qui a été proposée par des collègues il y a quelques années c'était de comparer les acides gras libres à longue chaîne qui sont les acides gras que nous utilisons généralement les C16 et C18 et de penser aux acides gras à chaîne moyenne vous voyez la différence acides gras à chaîne longue acides gras à chaîne longue il a besoin de la CPT1 et de la CP2 etc l'acide gras libre à chaîne moyenne et bien ça veut dire par exemple 12 carbones comme l'acide laurique et bien ces acides gras à chaîne moyenne ils peuvent entrer directement dans les mitochondries et ils peuvent être oxydés mais ces acides gras à chaîne moyenne ne sont pas normalement très abondants dans l'alimentation et en particulier dans l'alimentation du bébé dans le lait par exemple de la maman ou un autre lait il y a très peu d'acides gras à chaîne moyenne et donc l'idée a été de donner à l'enfant des acides gras à chaîne moyenne c'est une idée très simple vous voyez simplement il fallait réfléchir sur ce petit cartoon voilà c'est tout et vous voyez et ce qui a été fait on a donné enfin ils ont donné des triglycérides MC c'est médium médium chaîne triglycérides ok triglycérides la chaîne moyenne avec des 10-12 carbones 8 carbones etc et vous voyez que quand l'enfant a été pris en charge et bien vous voyez qu'immédiatement et bien il y a des corps cétoniques qui se produisent ce qui veut dire qu'il y a une oxydation des acides gras et puis vous avez la glycémie qui remonte et au cours du jeune donc ça c'était la preuve in vivo c'est une preuve grâce à un cas clinique particulier nous avons chaque année à Necker je ne sais pas peut-être une dizaine de patients qui ont ce genre de problème et donc la solution c'est d'agir de manière nutritionnelle et de donner des acides gras à chaîne moyenne et donc ça ça prouve bien l'importance c'est un peu comme si on faisait un knock-out du gène CPT1 chez une souris là c'est le knock-out ce sont des enfants qui n'ont pas d'activité CPT1 j'en viens maintenant à la deuxième partie de ce cours d'aujourd'hui qui concerne les protéines le cholestérol etc ok c'est bon alors j'y ai fait allusion hier j'ai fait très peu allusion hier au cholestérol mais j'ai fait allusion aux lipoprotéines en particulier les VLDL hépatiques qui permettent la sortie des triglycérides hépatiques sous forme soluble dans le plasma alors les hyperlipoprotéines que c'est et voilà je vais parler des hyperlipoprotéines du cholestérol et du métabolisme et un peu des pathologies des lipoprotéines je vais en parler assez discrètement je ne vais pas entrer dans le détail vous aurez d'autres cours de nombreux cours en voici une grande formation sur les hyperlipidémies sur les dyslipidémies sur les troubles du métabolisme des lipides et les liens avec le système cardiovasculaire en particulier ça c'est une grande partie de la médecine vous aurez forcément à traiter un jour des patients ayant des problèmes cardiovasculaires dus à des problèmes lipidiques ça c'est vu la fréquence de ces moments les deux les deux c'est une bonne c'est une bonne 1 c'est une bonne c'est une bonne